Je suis le seul à trouver que je suis toujours au mauvais endroit au mauvais moment. Les situations qui me rendent mal à l'aise m'arrivent tellement souvent, ça n'a juste pas de bon sens. J'ai réussi avec le temps à les nommer, les catégoriser. Bon d'abord faut savoir qu'il y a deux catégories de malaise, les extrinsèques et les intrinsèques. Il y a par exemple le numéro 7, lui que j'appelle le malaise sandwich. C'est un que tu peux pas vraiment prévoir. Je t'avais pas dit que Mathilde avait couché? Ah ouais? Comment est-ce que c'est passé? Ça a l'air qu'ils ont dû y aller par ses amis. C'est une anecdote de même, c'est comme la grippe. C'est pas parce que t'en as une que t'es obligé de la transmettre à tout le monde. En tout cas, ça a l'air qu'il est vraiment lait de celui à Mathilde. Mais... Félicitations. Ça arrive moins souvent, mais je souhaite jamais de subir le numéro 16. Le porno. Je peux te les voir. Hey, salut Victor. Ah, salut Josiane. Je savais pas que tu travailles ici. Ah, ça fait pas longtemps. C'est juste en attendant de finir mon deck. Est-ce que c'est bien les Mamelles sans mêles, Blanche-Neige et les 7 mains? Euh, ouais, c'est ça. Sérieux, très bon chat, tu vas voir la scène où ils sont genre dans le jardin, c'est la meilleure. Je gâche pas le punch, mais l'actrice, là, elle a une méchante paire. Ok, ok, là, je vais analyser ça plus tard. Le 22, le mal à l'ascenseur, c'est un peu mon coup de cœur. Je dis pas que j'ai un orgasme en étant ça dans un ascenseur avec un inconnu, là. Mais ça me fait toujours penser aux scènes de films clichés hollywoodiens. Je sais pas pourquoi, mais je finis toujours par imaginer la personne toute nue. Il y a aussi une tresse qui est arrivée au moins une fois à n'importe qui. Le folk! Bonne fête Victor! Bonne fête Victor! Bonne fête, bonne fête! Bonne fête Victor! Là, la seule chose que tu trouves à dire, c'est... Merci! Quand tu parlais que ton supplé, c'était terminé. C'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Victor, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. J'espère qu'il y a pas de deux dedans. Oh, c'est vrai, je m'excuse mon grand. Ouais, mais c'est l'âge. J'ai pas pensé. C'est bon? C'est bon, c'est bon? C'est quand même vieux comme tu m'en fais. Ouais, c'est ça. Ça m'amène justement au malaise intrinsèque. Ceux-là t'aurais pu les éviter, mais tu dis ou tu fais quelque chose de trop. La quinze. Voilà. Merci. Voilà. Oh, wow! Mon Dieu! C'est pas les paires de bas que tu m'as offertes l'année passée? Euh... Ça se peut. Bon, en tout cas, c'est pas grave, là. C'est... C'est super gentil, hein. C'est l'intention qui compte. C'est ça. Pis il y a ceux que t'aurais aimé ne pas créer. Avec une oeuf, par exemple. Est-ce que je peux te voir aussi? Euh... Donc dimanche, oui, ça va. Mais euh... Faudra que je te reparle de ça. Faudra. Disons que t'as l'air d'un méchant tweet dans ce genre de situation-là. Finalement, il y a celui que tu sais pas comment finir un expose oral ou dans ce cas-ci, un court-métrage. Fait que la seule chose que tu trouves à dire, c'est... Fait que c'est ça qui est ça. Ha! Ha! C'est pas Vic la tête! C'est la pêche! La pêche! Hé, la pêche! Hé, on va être la pêche, là, gars! C'est avec toi aujourd'hui, mon Vic! Ha! 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 Ha Sous-titrage ST' 501